Le Livre de Ruth Chapitre 1 Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient effratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils, et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple, et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel euse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix, et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi, dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils, qui puisse devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'était tendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cesse à ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi, et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem, au commencement de la moisson des Orges. Ruth Chapitre 2 Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle a la glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre, appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz, vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi, du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. » « Je ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. » Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » « Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh ! que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur ! Car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. » « Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea, et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. « Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glan aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous entrez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effa d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Si Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabit ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, « Sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz, pour glaner, jusqu'à la fin de la moisson des Orges, et de la moisson du Froman. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth Chapitre 3 Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les Orges qui sont dans l'air. Lave-toi et moine-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air, et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu as une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste coucher jusqu'au matin. Elle resta coucher à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura six mesures d'orge, qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces six mesures d'orge, en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Chapitre 4 Boaz monta à la porte, et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha, et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. » J'aurais cru devoir t'en informer, et te dire, « À qui elle a, en présence des habitants, et en présence des anciens de mon peuple. » Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi, qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz, dit, « Le jour où tu acquérras le champ de la main de Naomi, tu l'acquérras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. » « Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Quatre fois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative, à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier, et le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, dit donc à Boaz, « Acquière pour ton compte. » Alors, Boaz dit aux anciens, et à tout le peuple, « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout, ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis, pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu. » « Nous en êtes témoin aujourd'hui. » « Tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. » « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. » « Fais-toi ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. » « Est-ce la postérité, que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Perret, qui fut enfantée à Judas par Tamar ? » « Sois esprit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. » « L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. » « Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme, ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » « Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. » « Car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle, qui vaut mieux pour toi que cette fils. » Naomi prit l'enfant, et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elle l'appelait Robé. Ce fut le père d'Isaï père de David. Voici la postérité de Perret. Perret engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naqchon. Naqchon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obé. Obé engendra Isaï. Isaïe engendra David.